Alors il nous faut un crayon, une gomme et pour ceux qui veulent un stylo. Donc on va dessiner un poisson aujourd'hui et pour cela on va commencer comme pour le requin par dessiner comme un œil. Alors on fait attention à ce que les extrémités soient bien fermées, bien pointues et que l'œil ne soit pas trop ouvert. On choisit un des côtés pour créer la bouche qui sera représentée par un petit V et pour l'œil on fait un grand cercle. On essaye de bien tendre sa ligne et que le cercle soit bien rond. A l'intérieur de ce cercle on va en dessiner un deuxième qu'on va bien centrer. Et parce qu'on aime mettre de la lumière dans l'œil, encore un petit cercle qui lui restera blanc si vous mettez de la couleur. Pour Louis il faut juste dessiner une parenthèse qui prend presque toute la tête du poisson. Pour la nageoire on va dessiner une diagonale qu'on redescend en faisant une courbe. Encore une diagonale et on ferme la forme avec une petite courbe. On imagine que c'est comme un petit soleil on va faire partir des rayons qui partent donc de la gauche vers la droite. On suit bien la courbe de la nageoire. Pour le dessin de la nageoire on vient créer une courbe qui fait penser un petit peu à une bosse sur presque toute la longueur du poisson. Une fois que cette nageoire est bien tracée on vient la compléter en mettant un zigzag. Et vous faites attention le zigzag ne dépasse pas des limites de cette nageoire dorsale. On va répéter le même mouvement au niveau du ventre du poisson. Donc ça crée une petite bosse vraiment plus petite par rapport à la nageoire dorsale. Et comme précédemment on remplit cette bosse d'un zigzag. Pour le dessin de la queue on part sur deux diagonales. On fait attention à ce que l'écart ne soit pas trop grand et on vient les relier en faisant une bosse, un petit creux tout arrondi et encore une bosse. Il n'y a pas d'angle à ce niveau là, c'est vraiment que des arrondis. Et on va remplir la forme de lignes. Donc on peut commencer au milieu et après on va rayonner en haut et en bas un peu comme si c'était encore un soleil. Regardez bien la direction des traits. On va mettre un petit peu de motif à l'intérieur du poisson. Donc on va imaginer qu'il est des zébrures. Donc on se positionne derrière la nageoire. Et on dessine une première zébrure. Une deuxième, un peu plus petite. Et puis on pourra en refaire une troisième plus grande. Et on va comme ça jusqu'à la queue du poisson. Plus on va avancer, plus les zébrures vont réduire en taille. On ne touche pas le ventre, on part toujours que du dos. On se repositionne dans la première zébrure et on vient dessiner une tâche qui suit un peu le mouvement comme une vague. Et on fait attention, elle ne touche ni le haut ni le bas. Et on répète. Une tâche. Encore une. Et comme ça, jusque dans la dernière zébrure. Donc on fait vraiment attention, aucune tâche ne touche les bords des zébrures. Et pour ceux qui veulent, on peut passer à l'étape du feutre. Maintenant, c'est à vous de jouer et de le mettre en couleur.